Non, non, je n'ai pas. Il faut commencer. Si il y a des questions, les questions, ça sera après. Ok, très bien. Le travail qu'on va faire sur l'eau, ça va être sur différents aspects. Dans un premier temps, on va présenter un petit peu les choses. Et ensuite, au fur et à mesure, on entrera en profondeur. Et on rentrera aussi dans les choses concernant la spiritualité de l'eau. L'eau, ça va être en fait une longue série. Un petit peu comme on l'a pu voir pour les vols d'étoiles, pour l'âme. Et vous avez vu, à l'intérieur de l'âme, on a parlé aussi de la mort. On a parlé de la conscience, etc. Mais les sujets d'âme vont toujours se poursuivre. Et à l'intérieur, on parle aussi de l'eau. Parce qu'il y a aussi des liens entre l'eau, l'âme et la conscience. Donc il y a des liens, c'est pour ça qu'on le fait. Donc là, on entame justement cet aspect-là sur l'eau. afin qu'on puisse véritablement en fait comprendre ce qu'est l'eau. Mais ce sera long, ça ne va pas se finir en fait tout de suite. Ce sera en fait une longue série. Parce qu'on verra différentes choses, différents aspects dans ces enseignements-là en fait sur l'eau. On verra aussi toutes les spiritualités justement en fait qui tournent en fait autour de l'eau. Ça déjà, c'est un premier point. Mais qu'est-ce que l'eau du coup ? Il faut qu'on essaie de voir. Qu'est-ce que c'est que l'eau ? Pour l'eau, on va travailler dans un premier temps sur un scientifique. On va partir de la science et ensuite on approfondira en fait dans tout ce qui concerne la spiritualité. On part un petit peu sur un scientifique dont on avait déjà commencé à parler, Marc Henry. Donc vous vous souvenez, on avait parlé un petit peu déjà de lui en ce qui concerne des aspects de conscience et d'âme. On travaillera en fait sur ses travaux et on travaillera aussi sur les travaux en fait de certains de ses collègues qui travaillent en fait avec lui, notamment en fait Émilie Lefort. Ça c'est dans un premier temps. Ensuite, dans l'aspect de l'eau, on parlera aussi des spiritualités, donc on parlera des spiritualités en fait asiatiques, on parlera aussi des spiritualités en fait africaines. Donc voilà tout ce qu'on verra en fait sur l'eau et on aura différents supports, on aura différents conférenciers, chercheurs et aussi scientifiques et aussi spiritualistes. Donc voilà un peu pour une présentation en fait rapide de l'eau. Donc déjà une chose sur l'eau, donc ce serait bien de définir un petit peu l'eau, c'est quoi exactement. Donc souvent quand les gens veulent connaître un petit peu en fait les choses en fait sur l'eau, on a tendance à aller voir, taper un peu simplement en fait ce qu'on nous définit en tant que eau par exemple en fait sur Internet. Donc, et quand on arrive sur Internet, souvent en fait on tombe sur Wikipédia. Donc nous on va faire un petit peu ce travail là, travail aussi qu'a fait en fait Marc Henry en fait là-dessus. Donc ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'on arrive en fait sur les pages en fait par exemple de Wikipédia, on va nous afficher en fait certaines choses qui sont déjà en fait globalisées un peu partout en concernant en fait l'eau. Donc lorsqu'on va pour chercher l'eau, on nous dit que l'eau est un corps chimique composé de minérales, des éléments oxygène et hydrogène. De formules chimiques H2O très stables qui est parfois considérées comme ubiquitaires. Sur la terre et dans l'air, c'est-à-dire l'humidité, qui peut l'environner. Elle est essentielle pour tous les organismes vivants connus. C'est pour ça qu'on assimile souvent en fait l'eau en fait à la vie. C'est un constituant biologique important. Sa présence jugée abondante a été aussi reconnue en fait à l'état condensé sur pléthore d'objets célestes. L'eau quasiment pure se trouve naturellement dans les trois états physiques. C'est-à-dire liquide, solide sous forme de glace et gazeux, c'est-à-dire la vapeur présente dans l'atmosphère. Donc ici, on retrouve nos trois aspects physiques de l'eau. Écoutez bien des aspects physiques de l'eau. On a l'aspect liquide, l'aspect solide et l'aspect gazeux. Gazeux qu'on va retrouver en fait bien sûr dans l'atmosphère. Ça c'est l'aspect physique. Mais on va retrouver aussi l'aspect minéral qui est reconnu en fait polymorphe dans l'univers. C'est un puissant solvant compte tenu de son caractère vital, de son importance dans l'économie et de son inégale distribution sur la terre. Sa maîtrise est l'objet de forts enjeux géopolitiques. De plus, pour un spécialiste de l'eau, on peut dire que cette manière-là de définir l'eau peut présenter en fait certains aspects qui ne peuvent pas réellement en fait satisfaire. Parce que quand on n'est pas spécialiste de l'eau, effectivement, on peut présenter l'eau de la sorte. Mais lorsqu'il y a des gens qui sont spécialisés en fait justement dans l'aspect de l'eau, eux, ils sont obligés d'aller un peu plus loin et de comprendre l'eau en fait différemment. Parce qu'en effet, en fait, lorsque l'eau est réduite à une formule chimique très simple, puis quand on va prétendre qu'il s'agit d'une substance essentielle pour les êtres humains, ça peut totalement en fait paraître bizarre. Si c'est si essentiel, pourquoi on réduit l'eau en fait à une formule chimique ? Et beaucoup de gens ne se sont jamais posé cette question. Ce que vous devez comprendre, c'est que les formules chimiques, ce ne sont que des langages. On va vous dire que l'eau, c'est H2O. Qui a décidé que ça devait être H2O ? En fait, vous devez comprendre que la science, c'est un langage. La science, c'est un langage. C'est-à-dire, c'est le langage scientifique. Il y a un protocole qu'ils suivent. Et ils ont donné des noms. Mais lorsque vous, parce que si vous êtes ici sur ces lives-là, ces types de lives, c'est que vous êtes un tant soit peu des gens spirituels. Ou des gens virtuels. Parce qu'il y a des spirituels et il y a des virtuels. Donc, après, il y en a aussi qui peuvent être naturels. Mais si vous êtes des gens spirituels, comment des êtres spirituels peuvent accepter qu'on puisse réduire des choses à une formule ? Ça n'a pas de sens. Et qui a décidé de cette formule ? Qui a décidé que on devait appeler telle chose en fait de tel nom ? Vous allez me dire, ce sont des hommes. Mais, en qualité de qui ils ont pu donner cette identité-là ? Parce que l'identité, on l'a vu dans les porteurs de conscience, l'identité porte une conscience. Vu qu'on l'a vu dans les porteurs de conscience, le reine chez les égyptiens, ça porte le nom. Le nom, le reine est un porteur de conscience, donc la conscience est aussi à l'intérieur. Et bien, avec la vie, c'est pareil. Le nom, votre nom porte aussi votre vie. Ah, ça, c'est des aspects que beaucoup ne comprennent pas souvent. Mais votre nom porte votre vie. ça veut dire que le nom n'est pas anodin. Donc, lorsqu'on va vous donner, lorsque les scientifiques vont vous donner des noms, et bien, ça porte quelque chose. Mais qui a décidé ça ? Donc, à partir du moment où vous êtes ici, vous êtes des gens spirituels. Et des gens spirituels doivent toujours en fait aller au-delà. des gens spirituels ne peuvent pas s'arrêter à ce qui est, à ce qu'on leur montre. Les gens spirituels doivent comprendre ce qu'on leur montre. C'est pareil. Lorsqu'on parle, par exemple, de la foi ou de la croyance, beaucoup de gens pensent que le fait de croire, c'est uniquement dogmatique. Or, croire, c'est faire confiance. Ça, on l'a déjà vu en quelque chose. Ça veut dire que on peut croire en tout et en n'importe quoi. On peut même croire en rien. Mais lorsque vous êtes dans l'aspect de la foi, qui est même au-delà de cet aspect de confiance, l'aspect de la foi ne peut pas être sans œuvre. C'est impossible. C'est comme la magie. De l'autre côté, la magie. Si quelqu'un est magicien et qui n'a pas les œuvres de la magie, sa magie n'a pas de sens. Parce qu'il faut qu'il y ait une œuvre derrière. Un sorcier qui n'a pas d'œuvre de sorcellerie, ça n'a pas de sens. Un magicien qui n'a pas d'œuvre de magie, ça n'a pas de sens. Eh bien, un croyant qui n'a pas d'œuvre de la croyance, ça n'a pas de sens non plus. Et quelqu'un qui a la foi et qui ne manifeste pas l'œuvre de la foi, ça n'a pas de sens non plus. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, tout être qui est au niveau de la sorcellerie ou de la magie ou au niveau de la pensée et de la foi, doit avoir des œuvres. Sans œuvres, c'est mort. Ça, vous devez le savoir. ça, vous devez le savoir. Sans œuvre, c'est mort. Je vais donner un exemple. Si jamais en vous, vous croyez que les esprits existent, si vous croyez que les esprits existent et que vous ne pouvez pas vivre le monde des esprits, ça n'a pas de sens. Votre croyance est morte. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Tout comme si vous croyez en la sorcellerie et que vous n'avez pas d'œuvre de la sorcellerie, ça n'a pas de sens. Votre sorcellerie n'a pas d'œuvre. Je ne vais pas dire qu'elle est morte, mais qu'elle est par nature morte. mais elle n'a pas d'œuvre. Si vous êtes magicien et que vous n'avez pas d'œuvre de magie et que vous ne vivez pas le monde du virtuel, le monde de l'illusion, ça n'a pas de sens. Et c'est très important de comprendre ces choses-là. Si vous dites que vous avez la foi et qu'il n'y a pas d'œuvre de la foi, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, si quelqu'un dit qu'il croit en la conscience, mais qu'il ne vit pas une relation avec la conscience, c'est qu'il est un menteur. parce que comment tu peux croire en quelque chose que tu ne vis pas? Qu'est-ce qui te permet de savoir que ta croyance est belle et bien réelle? Vu que tu ne vis pas ça. C'est comme il y a des gens, et souvent ça, les Africains, ils sont champions de ça, ils savent tous que la sorcellerie existe, ils croient en la sorcellerie, mais dès qu'on va leur dire ah, il y a eu la sorcellerie quelque part, ils vont dire non. Mais si tu crois que ça existe, si on te dit que ça a eu lieu, pourquoi tu refuses? C'est comme il y a des gens qui disent qu'ils sont spirituels, mais ils sont incapables de vivre la spiritualité qui est tout autour d'eux. Ils sont incapables de sentir les entités qui sont autour d'eux. Ça n'a pas de sens. Ça, il faut bien comprendre ça. Parce que là, on rentre dans les sphères de l'eau et c'est très important que j'insiste en fait sur ces aspects-là pour que vous compreniez. Beaucoup de gens sont des croyants. Mais en réalité, les gens confondent la foi avec leur propre pensée ou même leur propre imagination. Je donne un exemple. Quelqu'un va dire qui croit en Dieu et lui qui croit en Dieu, il va imaginer qu'il serait riche un jour. Et comme il croit en Dieu, il espère que Dieu réalise son imagination. Ou alors il espère avoir une belle femme ou un beau monsieur et il croit en Dieu et il va prier ça. Il va mettre ça en prière. Matin, midi, soir, il va prier. Matin, midi, soir, il va prier. Matin, midi, soir, elle va prier. Pour que Dieu lui donne une belle femme et un beau monsieur. Parfois même, on leur a enseigné d'imaginer la personne qu'ils veulent et ils vont même en fait dire voilà moi je veux quelqu'un comme si je veux quelqu'un comme ça et ils vont tout décrire jusqu'à même l'intelligence de la personne ils vont décrire ça. Mais ici c'est ton imagination c'est-à-dire tu imagines ce que tu aimerais avoir et du coup tu dis maintenant à ta foi allez vas-y exécute-moi ça. Tu dis à ta croyance vas-y exécute-moi ça. Tu imagines que tu aimerais avoir une belle voiture et tu dis à ta croyance allez exécute-moi ça. Mais en réalité c'est une absurdité. Pourquoi c'est une absurdité? Parce que lorsque tu imagines quelque chose et que tu veux justement amener cette chose à l'existence à l'incarner même quand tu es dans le monde des bovins tu vas utiliser la sorcellerie mais tu vas passer par des énergies et ça c'est ce qu'on avait vu on avait vu quand on parlait des énergies sexuelles les gens font le coït ils utilisent l'énergie pour justement incarner leur imagination donc ici vous voyez bien que ils ont leur croyance en la sorcellerie mais ça n'a pas suffit il leur a fallu justement récupérer il leur a fallu leur imagination bon ça la plupart des gens le font très facilement mais il leur faut maintenant une énergie une force et il leur faut maintenant avoir aussi la capacité de pouvoir justement utiliser cette force cette énergie donc vous voyez bien que pour que ça puisse venir à l'existence l'imagination seule ne suffit pas il fallait une force une énergie et il fallait être capable d'utiliser cette énergie pour justement en fait manifester ces idées là et la magie c'est pareil c'est pour ça que je vous avais dit sorcellerie et magie c'est la même chose l'un c'est haute magie l'autre c'est basse magie mais quand vous êtes aussi dans le domaine de la foi c'est la même chose dans le domaine de la croyance c'est la même chose quand je parle de croyance je parle de croyance côté âme parce que l'autre côté aussi il fallait croire en fait en cette sorcellerie en cette magie donc la croyance en elle-même c'est normal c'est quand tu mets ta confiance dans la chose si tu ne crois pas en une chose tu vas pas mettre ta confiance dedans donc ça c'est ça c'est ça c'est même le béabat s'il n'y a même pas ça c'est que c'est même pas la peine mais les gens pensent que parce qu'ils ont mis leur confiance dans le créateur ou en dieu ça suffit pour qu'ils puissent avoir quelque chose non ça suffit pas tout comme de l'autre côté même dans le monde dans le système des bouvins ça ne suffit pas il fallait une force et il fallait être capable d'utiliser cette force et bien de l'autre côté aussi c'est pareil il faut une force et il faut être capable d'utiliser la force sinon en réalité votre foi elle est morte votre croyance n'a pas de sens et c'est souvent ce piège là dans lequel beaucoup de gens tombent beaucoup de gens tombent dans ça et c'est parce que beaucoup de gens tombent dans ça que d'autres vont dire oui mais ceux qui sont croyants ceux qui sont aussi ne sont pas des gens spirituels mais le problème n'est pas la spiritualité le problème c'est la capacité et la connaissance de la force à utiliser il faut non seulement avoir la connaissance mais il faut aussi avoir la capacité d'utiliser il faut savoir comment utiliser et c'est très important très 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 important si déjà ça vous comprenez ces choses là vous allez voir que vous êtes sur un bon chemin donc si effectivement l'eau était vraiment essentielle à la vie il devrait être clair qu'une formule comme H2O ne permet en rien de saisir et de comprendre ce caractère essentiel parce que est-ce que dans H2O vous voyez que l'eau est essentielle personnellement moi non et qu'il y a encore marquant envie non plus d'autre part il est complètement puéril d'insister sur le caractère minéral de cette substance opposer substance minérale et organique est de fait très vicieux très vieux pardon réflexe académique qui n'a absolument aucune raison d'être pour comprendre la nature exacte de l'eau la notion d'eau quasiment pure en relation avec les trois états supposés de l'eau glace liquide vapeur fait aussi sourire dans la mesure où l'eau même lorsqu'elle est impure existe sous ces trois états sous ces trois états de manière assez vicieuse le rédacteur masque l'information qu'il n'existe en fait quatre états de l'eau et non trois en faisant appel à la notion de constitution biologique important on remarque aussi que le polymorphisme de la glace est évoqué après la description de l'état gazeux alors que cela aurait été nettement mieux placé avant lorsqu'on parle de l'état solide enfin l'aspect ubiquitaire de l'eau c'est à dire le fait qu'on la trouve partout sur la terre et dans l'univers est mis en doute par l'utilisation du mot parfois cela est très surprenant dans la mesure où le rédacteur insiste à la fin sur l'importance que joue l'eau en chimie en économie et en politique là c'était un petit aspect par rapport à ce que l'on peut trouver en fait sur wikipédia et à la petite analyse que fait justement en fait Marc-Henri là dessus en fait il se trouve que les pages wikipédia en français sont d'une pauvreté désolante et effectivement il y a beaucoup de choses quand c'est en français parfois il y a certaines pauvretés dedans quand c'est quand c'est en anglais vous avez un peu plus de généralité un peu plus de profondeur sur certains articles par rapport aux pages anglaises voici donc maintenant une traduction de la page anglaise consacrée à l'eau en anglais on va trouver l'eau est une substance chimique transparente à peu près incolore qui se trouve être le constituant des cours d'eau terrestre des lacs des océans ainsi que des fluides que l'on trouve dans la plupart des organismes vivants sa formule chimique est H2O signifiant que cette molécule contient un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène donc un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène qui sont connectées par des liaisons covalentes le mot O est une référence stricte à l'état liquide de cette substance qui prédomine sous les conditions standards de température et de pression mais il peut aussi s'appliquer souvent pour qualifier l'état solide c'est-à-dire la glace ou l'état gazeux c'est-à-dire la vapeur d'eau on la trouve aussi dans la nature sous la forme de neige de glaciers d'icebergs de nuages de brouillards de rosés d'aquifères et d'humidité atmosphérique le fait que l'eau soit un composant minéral est de manière logique complètement occultée vu que cette information ne présente absolument aucun intérêt mis à part cela on ressent la même insatisfaction que pour la page française avec en prime un inventaire à la prévère des différentes formes d'eau trouvées dans la nature le deuxième paragraphe de cette introduction nous informe que l'eau couvre 71% de la surface de notre planète terre et qu'elle se trouve être vitale pour toutes les formes connues de vie on nous donne aussi la répartition suivante mers et océans 96 16,5% eau souterraine 1,7% glaciers et calottes polaires 1,7% nuages et humidités atmosphériques 0,001% corps biologiques et produits manufacturés 0,003% en passant je trouve très symptomatique le fait de ranger le corps biologique dans la même catégorie que les produits manufacturés on apprend même qu'une quantité d'eau encore plus grande se trouve à l'intérieur de la terre sont toutefois donnés de chiffres précis le troisième paragraphe décrit le cycle de l'eau évapotranspiration condensation précipitation ruissellement océan évapotranspiration on rappelle au passage que les grandes quantités d'eau se trouve sous une forme combinée ou absorbée au sein de minéraux hydratés le quatrième paragraphe insiste sur le fait qu'il est essentiel de boire une eau de bonne qualité pour les êtres humains et les autres formes de vie même si cela n'apporte aucune calorie en nutriments on nous indique qu'un milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et que 2,5 milliards n'ont pas accès à l'eau pour se laver de manière intéressante il existe une corrélation claire entre l'accès à l'eau potable et le revenu domestique brut par tête d'habitants on nous prédit que d'ici 2025 plus de la moitié de la population du globe devra faire face à une vulnérabilité liée à l'eau et qu'en 2030 2025 c'est bientôt et qu'en 2030 la demande en eau dans certains pays en voie de développement sera supérieure à 50% à l'offre disponible donc vous comprenez bien que demande d'eau supérieure à 50% à l'offre disponible soit le prix de l'eau deviendra tel de l'or ou du diamant ou des gens mourront de soif enfin le cinquième paragraphe insiste sur le rôle important de l'eau pour l'économie mondiale puisque 70% de l'eau douce est utilisée par l'être humain pour l'agriculture puis vient la pêche en mer ou en eau douce le transport des hydrocarbures et des produits manufacturés par bateau ou par péniche il faut aussi beaucoup de glace ou de vapeur d'eau pour refroidir ou réchauffer nos habitations l'eau aussi est un excellent solvant qui permet de réaliser de nombreuses réactions chimiques de nettoyer ou de cuisiner enfin l'eau occupe une place centrale dans le port dans le sport et dans la plupart des activités de loisirs comme la natation les sports de la plaisance les courses de bateau le surf la pêche sportive et la plongée la page anglaise apparaît donc infiniment plus détaillée que la page française ce qui permet de prendre conscience de l'importance cruciale de cette substance pour les activités humaines y compris celle de loisirs et de détente de fait peut-on imaginer un paradis sans eau pour se baigner c'est une question la belle plage de sable fin avec son eau liquide son eau limpide et bleutée n'est-elle pas synonyme de bien-être de détente il n'est donc pas faux de dire que la page anglaise apparaît beaucoup plus sensuelle que la page française donc ici on était vraiment sur une généralité sur cet aspect là d'eau pour comprendre un petit peu ce qu'on nous dit de l'eau de manière de manière en fait classique ce qu'on nous dit de l'eau de manière classique parce que c'est important très important maintenant on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le vu du sujet on va rentrer un peu plus dans le vu du sujet pour parler d'un aspect et ensuite on reviendra sur notre thème véritable d'aujourd'hui comment boire cet aspect pareil on va parler en fait d'un article de Marc Henry on travaillera beaucoup sur des choses de Marc Henry par rapport à l'eau c'est bien qu'il s'est spécialisé dessus mais pas que lui on aura d'autres il y a un aspect très intéressant ici on appelle homophogénétique l'homophogénétique on appelle homophogénétique toute substance constituée majoritairement de molécules d'eau mais qui ne répond pas à la formule chimique H2O hum ouais la plupart du temps quand on parle d'eau on nous a parlé d'H2O molécules atomes d'hydrogène et d'oxygène la biologie nous apprend que sans cette eau homophogénétique il ne peut y avoir de vie la physique quantique pour sa part nous apprend que l'eau homophogénétique est susceptible d'avoir une mémoire via la formation de domaines de cohérence qui sont un amalgame de molécules d'eau de photons et d'éther stabilisés par toute matière solide liquide ou solide si les notions de molécules d'eau et de photons nous sont familières celles d'éther ou de vide quantique est généralement entourée d'une aura très mystérieuse cependant l'existence de cet éther est évident en Inde où on le nomme Akasha en Chine il correspond au Tao tandis que dans la Grèce antique il s'appelait Éther mais demeurait caché au commun des mortels seuls les initiés aux sciences mathématiques avaient le droit d'en parler le cinquième élément était associé au deux décaèdres pentagonales qui avaient pour dual géométrique l'hycosaèdre triangulaire qui symbolisait lui l'élément eau dès l'antiquité il existait donc une dualité entre les notions d'eau et d'éther l'éther E T H E R la science a pour sa part longtemps oscillé au sujet de l'éther on l'a d'abord considéré comme réel suite à la découverte des équations de Maxwell expliquant la nature électromagnétique de la lumière puis ensuite à la découverte de la théorie de la relativité restreinte l'existence de l'éther a été niée au profit du vide ah c'est scientifique mais après la publication de la théorie de la relativité générale on s'est aperçu qu'un espace sans éther était inconcevable a vraiment des scientifiques c'est incroyable donc je résume un peu ce qui s'est passé c'est quoi c'est que depuis l'antiquité on avait conscience de l'existence de l'éther et c'est un petit peu ce que vous connaissez en tant que akasha c'est de akasha que vient le terme mémoire akashique parce que beaucoup connaissent mémoire akashique mais l'akasha beaucoup ne connaissent pas mais c'est de l'akasha que vient mémoire akashique et en chine vous avez la notion de tao la dernière fois un jour dans un live on m'avait posé en fait la question d'ailleurs il me semble que c'était il y a al par rapport au tao et au chi et on a eu en fait des adeptes du taoïsme ou du chi qui sont passés aussi dans le live dans nos lives et vous avez cette même chose qui s'appelait en fait l'éther tout ça ça signifie à peu près la même chose vous allez comprendre en fait au fur et à mesure lorsqu'on rentrera un peu en profondeur et ici ce qu'on vous explique c'est que la science elle-même a cherché justement en fait à prouver l'existence de l'éther parce que vous savez que l'éther c'est une divinité chez les grecs par exemple c'est une divinité grecque mais c'est aussi un aspect important dans d'autres civilisations avec d'autres noms tao akasha etc et du coup bien entendu les scientifiques aussi ont voulu enfin les matérialistes parce que les autres aussi sont des scientifiques les matérialistes ont voulu justement prouver ces choses là à travers un raisonnement mathématique un raisonnement scientifique et du coup Maxwell va se plonger sur la chose et pour lui ben l'éther existe lorsqu'il va commencer à expliquer justement ces aspects en fait de la nature électromagnétique de la lumière mais vous avez aussi par la suite à travers la relativité restreinte ils vont nier l'existence de l'éther ils vont dire non non l'éther n'existe pas les mêmes scientifiques ensuite quand il va y avoir la relativité générale ils vont dire mais parce que en fait ce qui s'est passé c'est que quand la relativité restreinte a refusé la notion d'éther ils ont dit non non en fait ce n'est pas de l'éther mais c'est un vide donc pour eux il n'y a pas d'éther mais c'est un vide ça veut dire que l'éther représente quelque chose et du coup ils disent non 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 le problème c'est pas qu'il y ait quelque chose mais le problème c'est qu'il y a un vide bon vous allez me dire mais au final ils ont ils ont découvert quoi entre temps c'est les scientifiques j'ai jamais d'ailleurs compris pourquoi les gens leur donnent ton importance mais bon ils ont aussi leur boulot et leur rôle mais en gros pour comprendre ici c'est que les scientifiques ils ont dit à travers Maxwell que l'éther existe et il a expliqué par rapport à cet aspect d'électromagnétisme de la lumière mais plus tard quand d'autres vont développer la relativité restreinte ils vont dire non non l'éther n'existe pas par contre ce qui existe c'est le vide maintenant quand on va arriver à la relativité générale ils se disent maintenant que mais un espace sans éther n'a pas de sens c'est à dire un espace sans quelque chose n'a pas de sens parce que eux ils disaient c'est un vide et la relativité générale dit ok on ne peut pas ramener la théorie de Maxwell mais on ne peut pas non plus totalement dire que c'est un vide parce que si l'espace existe c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est là donc on ne peut pas dire que c'est vide je ne sais pas si vous comprenez bon en fait là on est dans le raisonnement scientifique il faut que vous comprenez les scientifiques si vous ne comprenez pas les scientifiques bon je vous l'admets que les scientifiques font un peu mal à la tête mais c'est normal parce qu'ils fonctionnent en fait sur des tests et ils fonctionnent en fait sur des théories et ils fonctionnent sur un langage particulier qui est leur langage à eux et le problème en fait c'est que les scientifiques eux ne partent pas sur un aspect de telle chose est ainsi ils vont dire qu'aujourd'hui c'est ainsi parce que le niveau de la connaissance scientifique permet de voir que c'est ainsi mais demain ils ne savent pas comment ce sera parce qu'ils ne saura pas ce que sera le niveau de la connaissance scientifique demain et hier les choses d'hier dont ils ont accès ils peuvent en parler mais les choses d'hier dont ils n'ont pas accès ils ne peuvent pas non plus en parler en réalité c'est une merdouille pas possible mais ça a son sens et ça peut toujours se comprendre donc c'est pour ça que pour pouvoir bien comprendre les scientifiques il faut se mettre dans leur raisonnement pour bien les comprendre donc au départ ils disent que ça existe à travers Maxwell et du coup bien entendu quand Maxwell a sorti ça tout le monde était derrière lui bravo 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 génial ensuite relativité restreinte ah non non Maxwell on te met de côté non non c'est pas d'éther c'est un vide ensuite relativité générale ouais mais non parce que l'espace l'espace peut pas être totalement vide c'est pas possible donc il y a forcément quelque chose mais ils peuvent pas revenir sur l'éther vu que ils ont prouvé que Maxwell c'était pas trop ça donc ils peuvent pas revenir sur ce qui a été prouvé que c'est pas trop ça vu qu'ils peuvent pas non plus prouver que la relativité restreinte est totalement fausse et c'est ça le problème en fait avec les scientifiques c'est que ils sont toujours dans un dans des dans des rapports de d'essayer de trouver des justes milieux et puis en même temps vous devez aussi comprendre que et bien le scientifique qui est à la page avec le pouvoir politique et militaire du moment et bien c'est lui qu'on va dire que c'est ça tout cas vous l'avez vu pour le Covid certains disaient que ça va tuer d'autant dit non ça va pas tuer d'autant dit que c'était très viral d'autant dit que non d'autant dit qu'il fallait absolument vacciner d'autant dit que non au final et bien même si il s'avère que certains avaient totalement tort ils vont dire ah ouais mais non mais à l'état où nous avons mis ce postulat là la connaissance faisait qu'on ne pouvait pas savoir ça c'est à dire au moment où ils ont voulu vacciner les gens la connaissance ne permettait pas de dire que ce serait dangereux et comme tout le fonctionnement scientifique matérialiste est comme ça et bien tout le monde accepte et puis on passe à autre chose pourquoi ? parce que derrière ce sont les pouvoirs politiques et militaires qui sont derrière donc forcément celui qui n'est pas d'accord on l'élimine ou on lui tape dessus ou on le met en prison on fait de lui un fou etc et c'est réglé donc vous comprenez qu'en fait en réalité c'est très compliqué de mettre sa foi dans la science je dirais même enfin dans la science matérialiste je dirais même il faut il faut avoir certains problèmes pour mettre totalement sa foi dedans ou totalement sa confiance dedans d'ailleurs eux-mêmes les scientifiques ils ne mettent pas leur confiance dans la science matérialiste parce qu'ils savent que demain ça peut être autre chose c'est à dire aujourd'hui c'est ça demain il se peut que ce soit pas du tout ça mais eux le savent mais le problème c'est que le peuple ne le sait pas donc ça c'était une petite parenthèse pour que vous compreniez un petit peu leur raisonnement et il faut pas leur en vouloir parce que leur raisonnement est comme ça et quand ils ont la force politique et militaire derrière bah ça leur permet d'imposer en fait le raisonnement le théorème etc c'est comme newton quand il a décidé que ben voilà une pomme qui tombe c'est de la gravité ben il y avait bien d'autres personnes qui avaient compris ça depuis longtemps non mais pourtant aujourd'hui ça s'appelle newton 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 vous voyez c'est ça c'est ça en fait la science matérialiste non il faut comprendre le raisonnement voilà comme on va parler beaucoup de science matérialiste on va parler beaucoup de science je tenais à ce que vraiment qu'on puisse un petit peu comprendre un petit peu le raisonnement et que vous puissiez analyser ces raisonnements là en tant que spiritualiste ça veut dire quoi ça veut dire que analyser ça veut dire émettre des critiques mais les critiques c'est pas forcément négatif faut émettre des critiques positives et des critiques négatives voilà c'est vraiment dans les deux sens donc les terres existent bel et bien mais personne n'en parle donc au jour d'aujourd'hui c'est ça c'est à dire tous les vrais scientifiques je parle pas des pseudo scientifiques là ceux qui se disent scientifiques un peu sur les réseaux sociaux je parle des vrais scientifiques qui sont réellement en train de travailler dans des domaines de la science quantique ils savent que les terres existent ils le savent mais ils n'en parlent pas et c'est le constat que lui-même fait ici c'est pour ça c'est pour ça qu'il dit donc les terres existent bel et bien mais personne n'en parle pire selon le modèle standard des particules élémentaires tout être humain ne contient que 1% en masse de matière quarks ça aussi on en parlera plus tard des quarks tout le reste c'est à dire 99% est du vide si l'on en croit la physique quantique ou de l'éther s'il en est plutôt relativiste donc vous comprenez le combat ici c'est que regardez un petit peu ça on vous dit que on vous dit 1% c'est à dire dans l'être humain il y a 1% en masse de matière c'est à dire les quarks mais on vous dit 99% c'est du vide selon la physique quantique mais c'est à dire selon la théorie de la relativité restreinte mais de l'éther selon la théorie relativiste elle-même donc on comprend bien que on parle ici de choses immatérielles donc qui dit chose immatérielle survient l'idée de conscience ou d'âme et oui et là vous retrouvez cette corrélation parce que ce vide ou cet éther est-ce que vous vous pouvez croire que 99% de l'être humain c'est du vide c'est du vide est-ce que vous vous pouvez croire que vous là 99% de vous c'est du vide non 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 vraiment non pour l'enseignement d'aujourd'hui il est trop dosé non 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 je préfère que ça soit du vide que d'autres choses ah bon donc il y a des qui préfèrent que ce soit du vide qu'autre chose donc vous vous acceptez que 99% de votre être c'est du vide il y a c'est ton problème si tu veux tu acceptes moi n'accepte pas c'est ton manioc comment c'est du vide il préfère même encore qu'on dise que c'est du lourd au lieu de dédiger c'est du vide ça peut perdre le vide mais le problème ici il y a aussi le la matière de kundalini qui est dedans attends vas-y réveille ok le problème ici c'est quoi c'est que on vous dit que ces choses sont immatérielles parce que le coax je comprends ce que tu voulais dire l'autre jour quand tu disais que même le corps n'existe pas je comprends maintenant oui oui je comprends maintenant et que même voilà ouais 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 mais bon non je ne parle pas mais t'es continué parce que on vous dit que 1% c'est du quark des quarks bon c'est quoi le quarks ou le quark lorsqu'on est en fait en physique des particules je vais je vais surfer tout simplement rapidement dessus lorsqu'on est en physique des particules un quark est une particule élémentaire et un constituant de la matière observable les quarks s'associent entre eux pour former des hadrons des particules composites dont les protons et les neutrons sont des exemples connus parmi d'autres bien sûr en raison d'une propriété dite de confinement les quarks ne peuvent être isolés et n'ont pas pu être observés directement tout ce que l'on sait des quarks provient donc indirectement de l'observation des hadrons voilà aussi un autre casse-tête scientifique en gros ils sont en train de vous dire que les quarks ce sont les particules élémentaires qui constituent en fait la matière vous vous souvenez quand on parle de matière je vous ai dit que vous avez la première dimension qui vraiment symbolise cela et vous savez que la conscience d'en bas est justement cet aspect de matière la conscience d'en haut est cet aspect d'esprit la conscience d'en bas est cet aspect de matière et je vous ai dit que la sixième dimension symbolise cet aspect d'en haut et la première dimension symbolise cet aspect de conscience d'en bas Et quand on parle de matière, on parle principalement, en fait, de ce qui, c'est-à-dire les particules qui vont composer, qui vont constituer, en fait, la matière, c'est-à-dire les quarks. Maintenant, ces quarks-là, on sait que lorsqu'ils s'associent, en fait, entre eux, ça va former des hadrons. Et on sait que les hadrons, là, ce sont les protons, c'est-à-dire, on sait que quand on parle d'eux, on retrouve les protons et les neutrons. Protons et neutrons que vous allez retrouver aussi dans l'atome. Vous retrouvez les protons, vous retrouvez les neutrons et vous retrouvez aussi les électrons. Et c'est aussi ce que vous retrouvez dans le chiffre 3 x 6. 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. Maintenant, on vous explique que, en réalité, les quarks, on ne peut pas les isoler. On ne peut pas les isoler. Donc, si on ne peut pas les isoler, on ne peut pas les observer. Donc, on connaît leur existence de manière indirecte à travers les hadrons. C'est-à-dire, vu qu'on sait que l'ensemble des quarks constituent, en fait, les hadrons. Non, on sait que, enfin, les scientifiques savent que, pour qu'il y ait un hadron, c'est parce qu'il y a eu des quarks qui se sont associés. Bon, maintenant, la question naturelle que vous allez poser, c'est que, s'ils ne peuvent pas isoler les quarks, donc, ils ne peuvent pas les observer, comment savent-ils qu'ils existent ? Est-ce qu'on me suit ? Ok. Oui, oui, on te suit. On vous dit aussi que les quarks s'attirent entre eux par une force fondamentale, c'est-à-dire, cette interaction forte. Elle est réalisée par un échange de particules électriquement neutres, mais porteuse d'une charge de couleur nommée gluon, G-L-U-O-N. Donc, les six quarks sont des fermions que la théorie du modèle standard décrit en compagnie de la famille des leptons comme les constituants élémentaires de la matière. Ce sont des particules de spin. Bon. Je ne vais pas spin. On verra ça au fur et à mesure. Je ne vais pas trop rentrer en profondeur ici. Mais, on entrera en profondeur quand on parlera des quarks. Mais rien qu'ici, il faut comprendre quelque chose. On vous dit que les quarks s'associent à d'un des adrons. Mais, on sait que la composition, c'est les protons, les neutrons, et aussi d'autres. On vous dit que, en réalité, on ne peut pas voir les quarks, mais on ne connaît leur existence que de manière indirecte à travers l'observation en fait des adrons. Vu qu'on ne peut pas les isoler. En gros, ils vous disent que c'est ce qui constitue la matière. Mais, on ne peut pas les isoler, donc on ne peut pas les voir. Et la question fondamentale, c'est comment c'est tant qu'ils existent si on ne peut pas les voir. Parce que, si la science fonctionne que, la science matérialiste, elle ne fonctionne que sur l'aspect de ce qui est observable ou pas, mais on ne peut pas déduire l'existence d'une chose de manière indirecte. On pourrait très bien dire que, à l'intérieur, en fait, des adrons, c'est le vide. Pourquoi dit-on que ce sont des quarks qui s'associent et ça donne en fait les adrons ? On pourrait dire que c'est du vide. Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux les bagarres qu'il y a, en fait, entre Maxwell, les relativistes restreints et les relativistes généraux ? Est-ce que vous me suivez toujours ? Que je ne vous perde pas. Non, genre... Genre... Ya, l'on ne t'entend pas. Il ne faut pas aller à côté de ton micro plus près. Oui, oui, on comprend pourquoi ils se disputent tout le temps. Oui, moi, je vous l'ai dit, genre, ça veut dire que... Parlez plus fort parce qu'après, les gens ne vous entendront pas, en fait. Mais ça veut dire que ça signifie que la matière... Ça fait partie de la matière invisible, en fait. C'est ça, les quacks, là. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent que un quacks, les quacks, en fait, ce sont des particules élémentaires qui vont constituer, en fait, la matière observable, donc ça dit la matière visible. Ok. Mais, les quacks, là, ils savent qu'ils existent, mais ils ne peuvent pas les voir. Donc, ils connaissent leur existence de manière indirecte à travers l'existence des hadrons. Oui. C'est-à-dire les protons et les neutrons. À travers les protons, les neutrons et les neutres, ils savent que ils savent que les quacks existent. Mais, en réalité, c'est pour ça que je vous ai dit, la question fondamentale, c'est qui leur dit que il y a les quacks à l'intérieur ? Peut-être que c'est le vide. Et c'est pour ça qu'ils se bagarrent. Mais d'autres disent non. Le vide ne peut pas constituer l'espace. La différence entre le vide et l'espace, c'est quoi ? Mais parce que l'espace est constitué. Le vide n'est pas constitué. Le vide est vide. Et c'est ça qui pose le problème entre ceux qui vont considérer les terres et son existence et ceux qui vont dire que non, les terres n'existent pas, mais c'est le vide qui est là. Mais, au bout d'un moment, quand la relativité générale arrive, ils disent, oui, mais l'espace en lui-même ne peut pas être constitué de vide. parce que pour qu'il y ait espace, c'est parce qu'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, c'est que ce n'est pas vide. Bon, s'il y a quelque chose qui fait que c'est formé, mais ça veut dire que ce n'est pas le vide. Donc, ça leur pose un problème. Du coup, ils sont obligés de considérer les notions de quarks. Parce que s'ils ne considèrent pas les notions de quarks, il faut qu'ils disent que ce que c'est. Mais ils ne peuvent pas définir ce que c'est que les quarks vu qu'ils ne peuvent pas les observer. Donc, en réalité, ce qu'ils ne veulent pas vous dire, c'est que c'est de la croyance. Est-ce que vous comprenez ? Comment piéger les scientifiques matérialistes ? Oui, tout simplement. C'est de la croyance, tout simplement. Parce que comment prouver qu'il y a quelque chose qui n'existe pas, existe ? Quand ils ont dit que scientifiquement, ils ont travaillé dessus pendant des jours, ils ont éprouvé et puis ils ont concré. Oui. Qui a appelé les quarks-quarks, en fait ?